Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo de Q&A. Ça fait effectivement deux ans qu'on n'a pas fait de vidéos de questions-réponses. Et il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser sur Instagram les questions qui vous passaient par la tête et de me demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir concernant la préparation physique, les sciences de la nutrition, l'entrepreneuriat, mais aussi ma vie privée. Donc je vais sélectionner vos meilleures questions et essayer d'y répondre du mieux que je peux dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Quel est ton objectif physique sur le long terme ? Alors mon objectif physique sur le long terme, il est un peu moins ici que là maintenant. Mon objectif physique sur le long terme, c'est de conserver mon physique, que j'aime bien, qui me plaît. Peut-être soyons réalistes de pouvoir prendre quelques kilos de muscles, mais je ne pense pas que je prendrai 10 kilos de muscles supplémentaires parce que tout simplement ça me rendrait probablement lent, lourd et assez inefficace dans les sports de combat vu mon gabarit. Il y a des mecs évidemment de 90 kilos qui peuvent être très efficaces. Mais vu mon gabarit, la taille de mes poignets, de mes insertions musculaires et de mon ossature, je serais probablement trop lourd. Et surtout, prendre autant de masse musculaire naturellement vu mon potentiel génétique, ce serait compliqué. Et même naturellement, ça demanderait de faire une très grosse prise de masse parce qu'à mon niveau, on ne prend plus de la masse musculaire comme ça, cadeau tous les ans en restant sec. Et comme j'ai tout intérêt à rester sec pour les sports de combat et notamment la boxe taille, c'est assez peu conciliable. Il n'est pas impossible que j'essaye de faire une prise de masse mesurée, qualitative, dans le temps, sur le long terme, progressivement et intelligemment. Mais ça ne me permettra pas probablement de prendre 10 kilos de muscles, peut-être qu'arriver à disons 75 kilos secs. En gros, reprendre mon physique de 2018, quand j'étais vraiment au top de ma forme, où je faisais 72-73 kilos secs et rajoutais potentiellement à long terme 1 ou 2 kilos de masse maigre là-dessus, ce serait magnifique. Mais mon objectif physique, il n'est plus tant à 30 ans passés dans l'esthétique, l'égo, l'apparence et la vanité que dans le plaisir que je peux retirer de ma liberté d'expression corporelle, de ce que je peux faire avec mon corps et de ses performances. Et notamment, vous l'avez compris, évidemment, tourner vers les sports de combat et la boxe puisque c'est là-dessus que je me concentre maintenant et c'est à ça que je dédie le plus de mon énergie par rapport tout simplement à la musculation que je faisais religieusement 6 ou 7 fois par semaine il y a encore 2 ans. Ta citation favorite ? Alors ma citation favorite, elle est facile. Si vous me suivez depuis longtemps, vous la connaissez probablement. Elle est même sur le fronton de ma chaîne YouTube, sur la banderole quand vous arrivez sur la page d'accueil et c'est « Audaces Fortuna Juvat ». C'est une citation en latin qui veut dire « La chance sourit aux audacieux » ou à ceux qui osent. Et je pense que ça définit pas mal ma dynamique de vie parce que j'ai essayé, je me suis efforcé tout au long de ma vie de toujours oser entreprendre, faire des choses, aller de l'avant, prendre mon courage à deux mains et essayer de réussir des trucs pour lesquels la vie ne m'avait pas forcément prédestiné. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, si vous me suivez vraiment bien, vous savez probablement que je l'ai tatouée sous le pied. Genre là. Focus. Bon, ça s'est effacé avec le temps, mais elle est bien là. Quelle est la destination que tu as le plus appréciée ? Il y a des destinations qui m'ont fortement dépaysé et j'ai aimé ce côté dépaysement, comme par exemple l'Argentine, la Colombie, le peu du Brésil que j'ai vu, ça avait l'air exceptionnel. Mais je ne sais pas si c'est la destination que je choisirais de façon définitive si je devais passer ma vie à un seul endroit et le garder pour de bon. Ce qui ne sera probablement pas le cas parce que je n'aurai jamais à faire ce choix-là. Mais quand même, je pense que profondément, fondamentalement, ma destination préférée, c'est la Thaïlande. La génétique est-elle importante ? Comment répondre non à une telle question sous les yeux de Larry Will sans personne ? La génétique, elle est capitale, mes soldats, surtout dans des sports comme la musculation, le powerlifting, le bodybuilding, qui sont des sports de force, des sports d'explosivité et moins des sports de technique et d'endurance. La génétique, elle est capitale parce qu'elle va conditionner votre réponse à l'entraînement, littéralement à quel point vous allez pouvoir développer votre masse musculaire et votre force. La réponse et la qualité de la réponse à l'entraînement des individus varient énormément d'un individu à l'autre. Et pour un même entraînement donné, pour un même stimulus musculaire, vous allez avoir des gens qui vont devenir plus forts et développer de la masse. Et littéralement, dans les recherches, des gens qui vont s'affaiblir, potentiellement se blesser, même sur le très court terme, et devenir moins fort et devenir moins gros. Donc, on est tous différents malheureusement, ou heureusement, et la génétique joue un rôle fondamental. Même toute question de produits anabolisants, etc., mise à part, un mec comme Larry Wills a très probablement une génétique dix fois meilleure que la mienne. Et même si on était naturel tous les deux, il répondrait quand même bien mieux à l'entraînement et au stimuli de son entraînement en musculation, en force, en powerlifting, qu'un mec comme moi. Ce qui veut dire potentiellement que même si je me charge, il y a de fortes chances que je n'arrive jamais ni à un niveau physique, ni à un niveau de performance comme ce genre de champion. Voilà pourquoi la génétique joue infiniment plus dans ce sport que dans des sports très techniques ou extrêmement basés sur d'autres qualités, comme les qualités mentales, éventuellement. Là, la réponse génétique à l'entraînement et au stimuli de l'entraînement est absolument capitale. Des paramètres aussi capitaux que l'épaisseur de votre squelette, de vos poignets, de vos épaules, de vos bras, de vos jambes, de vos chevilles, ou même la qualité de vos insertions musculaires. Si vous avez les muscles plus longs et donc un ventre musculaire plus rempli et la potentialité de mettre davantage de muscles sur le même squelette, et bien l'ensemble de ces paramètres, à quel point vous pouvez mettre de masse musculaire sur votre squelette en fonction de l'épaisseur de vos os et de vos insertions musculaires, à quel point vous avez un taux de testostérone élevé naturellement et donc un contexte hormonal anabolique qui va vous permettre de faire davantage de muscles et de gagner davantage de force, tout cela va évidemment conditionner votre réponse à l'entraînement. Et faire que votre génétique va être un paramètre capital dans votre progression. Quel est ton carburant chaque jour pour avoir et donner autant de motivation ? Merci, continue, comme. Comme ça, je présume. Merci à toi. Carburant pour avoir et donner autant de motivation, c'est d'aimer la vie. Alors, chaque jour, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des jours, je suis une personne tout à fait normale et je suis un être humain comme tout le monde où je ne suis pas motivé, où je n'ai pas la niac, où je n'ai pas envie de me lever le matin, où j'ai envie de faire une grasse mat, où j'ai envie de repousser les exigences que j'ai vis-à-vis de moi-même et les ambitions que j'ai dans ma vie. C'est assez rare, mais ça arrive. Et le reste des jours où j'aime la vie, où je me rends compte à quel point la vie est un cadeau, ça, c'était la leçon du caméléon pour ceux qui sont nés dans les années 80. C'est un très grand professeur et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon ? Eh bien, je me rends compte qu'on a trop de chances d'être ici en fait, sans être ouvertement optimiste, être dans le « Hey, c'est génial ! » et tout machin. En étant totalement réaliste, j'ai la chance de pouvoir voyager, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir être heureux, vivre ma vie, faire à peu près les trucs que j'ai envie de faire. J'ai surtout la chance de vivre de ma passion pour la science de l'entraînement et de la nutrition, pour la transmission, pour le partage, pour tout ça et en faire ma dynamique de vie et vivre tout ça au quotidien. Donc, j'ai énormément de chance et sur cette chance, je construis un sentiment de gratitude et donc un plaisir de vivre au quotidien qui fait que je suis naturellement motivé pour me lever le matin et faire les trucs que j'aime parce que j'ai su créer ma chance et structurer ma vie autour des trucs que j'aimais faire et transmettre. Et donc, par conséquent, forcément, puisque j'aime faire les choses qui constituent ma vie, j'aime les partager et donc, je suppose que c'est relativement inspirant pour les gens qui me voient parce qu'ils me voient prendre du plaisir à faire ce que je fais, aimer vraiment profondément ma vie et ça transpire dans mes communications et mes contenus et donc, c'est probablement ce que vous ressentez de l'autre côté de la caméra, du téléphone ou quand vous me voyez au quotidien. Donc, le carburant, c'est le plaisir et le fait d'aimer ce qu'on fait tout simplement. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas toujours aimé ce que je faisais dans ma vie mais petit à petit, je me suis débrouillé pour construire ça et maintenant que j'aime profondément la façon dont ma vie fonctionne, c'est beaucoup plus facile d'être motivé et de motiver les autres. À quoi un tri dans tes fringues on t'attend sur Vinted ? Alors, il se trouve que je trie très souvent mes fringues et ma garde-robe parce que d'un côté, j'adore les vêtements. J'ai bossé dans la mode. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai travaillé pour le magazine GQ en 2009 quand j'étais journaliste et j'adore la mode, j'adore les fringues, j'adore les baskets, etc. Mais en même temps, j'ai ce petit côté minimaliste qui me pousse à me dire sans arrêt si je devais partir à l'autre bout du monde en plaquant ma vie derrière moi. Est-ce que je pourrais décemment ne partir qu'avec un sac, une valise et emmener le strict minimum ? Et du coup, ce n'est pas tout à fait compatible. C'est deux aspects de ma personnalité qu'il faut que j'équilibre au quotidien. Et donc, généralement, quand j'ai des pulsions où j'achète des trucs dont je n'ai pas forcément besoin, derrière, j'ai des pulsions où je me débarrasse, où je trie, où j'essaye de faire le vide et donner des trucs, vendre des trucs, etc. Donc, j'ai un Vintin que j'ai déjà créé il y a genre deux ans, je crois. Et si vous voulez retrouver les vêtements, les accessoires, les bagues, les chaussures, les boots, etc. que je vends sur Vintin, le lien est juste en dessous dans la description. À vous de jouer. Parce que j'adore ce pays, j'adore cette culture, j'adore leur langue, j'adore la mentalité, la gentillesse, l'humilité, la bienveillance des gens. Honnêtement, c'est ce qui manque le plus à Dubaï. C'est simplement pouvoir être face à des vrais êtres humains. La Thaïlande, il y a aussi des mauvais côtés dans la mentalité Thaï et dans les interactions avec les gens, etc. Mais globalement, pour la boxe, pour la bouffe, pour le climat et surtout pour la gentillesse et l'ouverture d'esprit des gens, je pense que c'est définitivement ma destination préférée. Ce n'est pas un hasard si c'est la première vraie destination vers laquelle je me suis rendu quand j'ai pu commencer à voyager quand j'avais 19 ans. Et ce n'est pas un hasard surtout si j'y suis retourné quasiment 10 fois depuis parce que j'adore ce pays et cette culture. Les meilleurs bouquins que tu aies lus ? Je ne suis pas sûr de l'orthographe mais je vais quand même répondre à la question. Les meilleurs bouquins que j'ai lus ? Alors, il y a des bouquins historiques que j'aime beaucoup et qui m'ont ouvert l'esprit sur beaucoup de trucs. En sixième, au collège, j'avais la chance d'être dans un collège de tête d'ampoule au lycée Michelet à Nice pour les enfants surdoués et ils nous bombardaient de littérature donc j'ai lu énormément. Des trucs très classiques du Voltaire, du Zola, du Rousseau, Gargantua, Pantagruel, pas mal de montagnes, pas mal de trucs. J'ai lu Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling qui est un livre extraordinaire de simplicité et de puissance. J'en parle assez souvent quand on me demande quels sont les meilleurs bouquins que j'ai lus mais c'est vrai, c'est accessible à toutes les classes d'âge et en fait, chaque classe d'âge que vous lisiez à 10 ans, à 15, à 20 ans ou à 30 ou 40, 50, 60 ans, je pense que vous trouverez dans ce livre des choses différentes et nouvelles à chaque fois. C'est ce qui fait la puissance à mon avis d'un écrit fondamental. C'est vraiment très cool. Récemment, j'ai lu Miracle Morning dont je repoussais la lecture parce que je me disais ça va être un peu cheesy, ça va être un peu des grosses ficelles marketing de développement personnel très classique et très formaté et en fait, c'est un livre extrêmement puissant et surtout, si vous êtes capable d'avoir la démarche personnelle et la rigueur d'appliquer les conseils et les enseignements de ce livre dans votre vie quotidienne, vous allez très probablement être capable de changer votre vie. Donc, c'est un livre que je recommanderais à tout le monde et surtout à tous ceux qui veulent changer et optimiser leur qualité de vie, faire un bond en avant, passer à l'étape du dessus, changer les choses. C'est un livre vraiment génial et en ce moment, je viens d'attaquer la lecture de Think Like a Monk recommandée par mon meilleur ami Nevin et ça a l'air d'être une pépite. Le problème, c'est que je le lis en audiobook en anglais et que même si mon anglais est plutôt bon, j'ai du mal à m'imprégner autant. Vous le savez probablement, j'ai une très bonne mémoire auditive. C'est la raison pour laquelle et ce n'est parfois pas un cadeau, je retiens absolument toutes les paroles, les dialogues de films, les paroles des chansons des Disney, etc. Et en fait, en anglais, comme ce n'est pas ma langue maternelle, j'ai un peu de mal à m'imprégner de la connaissance et de l'impact vraiment des paroles et des mots. C'est pour ça que quand j'écoute des trucs en français, je les retiens beaucoup mieux. Et là, je suis en train de lire Think Like a Monk en anglais et je pense qu'il va me falloir une deuxième écoute ou une deuxième lecture parce que ce n'est pas facile pour moi d'arriver à m'imprégner vraiment de ce qui est transmis en anglais. J'ai lu également Pensez à moi-même de Marc Aurel il y a deux mois. C'est très court. Enfin, très court. C'est une écoute de 3-4 heures. Je l'ai écoutée avec Audible avant que vous me posiez la question. C'est assez dense et je pense qu'il me faudrait plusieurs écoutes pour arriver à en tirer la quintessence. Et c'est un très bon bouquin aussi. Donc, si vous avez des trucs à lire en ce moment, je vous recommande très fortement The Miracle Morning. Pensez à moi-même ou pensez avec moi-même de Marc Aurel qui est très cool. C'est mes dernières lectures. Et Think Like A Monk Pensez comme un Mwad qui est de Jay Chiatier qui est manifestement du peu que j'en ai lu pour l'instant une vraie pépite. Quelle est ta structure d'entraînement aujourd'hui ? Combien de full body différents ? Alors, j'essaye de transitionner vous l'avez compris vers le sport de combat et la box style davantage que vers la muscu. Et donc, je me sers de la musculation comme entretien comme préparation physique générale et évidemment pour conserver ma masse musculaire acquise parce que je n'ai pas envie de perdre mes gains. Donc, je suis passé d'une période où je faisais entre 6 et 7 entraînements en full body de muscu en 2018 où j'étais au top de ma shape à maintenant 4 à 5 entraînements de musculation par semaine et j'essaye au moins 3 entraînements de box style par semaine. Ce qui fait qu'il y a des jours où je m'entraîne deux fois. Il y a des jours où je ne m'entraîne qu'une seule fois ou en boxe ou en muscu mais j'essaye d'avoir à peu près cette fréquence. Évidemment, je m'entraîne exclusivement en full body quand je m'entraîne en musculation tout simplement parce que sinon avec aussi peu d'entraînement pour mon ancienneté à l'entraînement et mon niveau je n'arriverai pas à avoir une fréquence suffisante pour continuer à optimiser ma croissance musculaire et ma progression en force tout simplement. Une super question. Quel conseil donnerais-tu à un gamin de 18 ans qui fait ses choix de vie en ce moment ? Je vais te parler un peu du gamin de 18 ans que j'étais quand j'avais 18 ans donc il y a 13 ans. En fait, j'en avais 16 parce que j'étais à 16 ans en terminale étant donné que j'avais sauté une classe mais c'est à ce moment-là que j'ai dû faire le plus de choix de vie et que cette question s'est posée pour moi. J'étais en panique en terminale en panique parce que je n'arrivais pas à me dépatouiller de l'idéal que mes grands-parents que mes parents et que mon milieu socio-culturel et que la société dans laquelle j'évolue avait projeté sur moi qui était en gros si tu ne fais pas médecine ou si tu n'es pas ingénieur ou si tu n'es pas excellent en sciences ou en maths tu es un moins que rien tu ne vaudras rien et tu iras nulle part dans la vie. Mes grands-parents avaient un peu cette croyance mes deux grands-parents étaient dentistes tous les deux et pour eux faire des études littéraires ou faire de la psycho ou faire des trucs dans les langues ou la culture c'était une aberration. Mes parents même s'ils étaient un peu plus ouverts d'esprit que ça étaient un peu orientés là-dedans conscients sans doute que la sélection se faisait sur les maths et les sciences et qu'après le tout venant pouvait aller dans les filières littéraires ou artistiques parce qu'il y avait moins de sélectivité et ensuite j'étais dans un lycée à la merci à Montpellier dans lequel on nous poussait à réussir à exceller ils nous tordaient la gueule toute l'année sur les notes pour vous donner une idée j'ai pas eu mon bac blanc j'ai dû avoir 9,3 au bac blanc ils nous affolaient pour qu'on se dise je suis pas au niveau je suis pas au niveau il faut absolument que je me sorte les doigts du cul et que je dédouble mes efforts au moment du bac forcément ça marchait parce que tout le monde craignait de pas avoir le bac et on avait tous ensuite le bac avec des super notes mais j'étais en panique j'ai eu beaucoup de mal à m'orienter pendant cette année où il fallait faire des choix qui étaient un peu déterminants même si au final quasiment 15 ans après avec le recul c'est des choix qui sont pas si importants que ça mais quand vous êtes au moment de faire le choix ils vous paraissent centraux et absolument définitifs alors que c'est pas le cas encore une fois mais j'avais du mal je suis allé voir un psychologue cette année là poussé par mes parents pour m'aider à m'orienter et m'aider à comprendre quels étaient mes choix et pourquoi j'avais du mal à choisir et pourquoi alors que j'avais des potes qui voulaient être pilote qui voulaient être médecin qui voulaient être pharmacien moi je savais pas tellement et en fait le psy même si sur le coup j'ai eu l'impression que c'était de la flûte et qu'il m'aidait absolument pas parce qu'il était là à me dire oui oui ok allez-y parlez-moi de ça racontez-moi ça etc à la fin des 3 ou 4 séances que j'ai dû faire avec lui peut-être m'a donné un conseil qui sur le coup m'a absolument pas parlé qui en fait était extrêmement pertinent il m'a dit la solution pour vous c'est de comprendre l'homme que vous voulez devenir c'est tout et en fait maintenant avec le recul je comprends à quel point ce conseil était pertinent et c'est pour ça que je me permets de te le transmettre ce conseil il m'a permis non pas de me focaliser sur les études sur les filières sur la prépa la prépa AL la prépa BL la prépa Mathsup Mathspe que je voulais faire ou suivre non mais sur l'essence sur ce qui comptait vraiment sur l'homme que je voulais devenir et l'homme que je voulais devenir quand j'avais 16 ans quand j'avais 18 ans c'est l'homme que je suis aujourd'hui c'est un mec qui vit de sa passion qui est passionné d'apprentissage qui est curieux intellectuellement qui a passé des années à bouffer de la littérature scientifique sur la nutrition sur l'entraînement du développement personnel qui a appris plusieurs langues étrangères parce qu'il était passionné de voyage et de culture et qui dès qu'il a pu s'est barré pour découvrir le monde partir à l'étranger découvrir des nouvelles cultures s'entraîner en Thaïlande aller vivre au Kazakhstan etc c'était ça l'homme que je voulais devenir et ensuite je voulais être capable de transmettre tout ça et de partager tout ça de partager mon amour de la vie et mon enthousiasme avec des gens qui voulaient éventuellement faire pareil ou vivre les mêmes expériences de vie je crois qu'aujourd'hui à 31 ans j'ai réussi ce pari de comprendre l'homme que je voulais devenir et surtout de faire ce qu'il fallait de faire le boulot parce que ça a demandé énormément de travail pour pouvoir enfin le devenir et vivre ma vie comme je l'entends si j'ai un conseil à te donner pour tes choix de vie déjà prends un peu de recul par rapport à ça je sais que c'est difficile mais les choix que tu vas faire aujourd'hui ne sont pas heureusement aussi déterminants et aussi définitifs que le système scolaire ou ton environnement socio-culturel veut bien te le faire croire t'as le droit de te tromper t'as le droit de perdre du temps t'as le droit de perdre une année ou deux commencer un parcours et puis te dire que c'est pas ça changer partir à l'étranger faire une année de césure en Australie etc avec la circonstance actuelle la Covid tout ce qui se passe dans le monde forcément les choix sont moins faciles mais si tu te concentres sur ce que t'aimes vraiment sur ce qui te plaît sur ce que t'as envie de devenir comme homme et ce que t'as envie de développer dans ta vie je pense que tu vas réussir à recentrer tes choix sur les valeurs sur l'essentiel et que finalement tu vas te rendre compte que le reste les options comment arriver à tes fins finalement est pas si important que ça j'espère que ça t'aidera et j'espère que mon expérience de la vie arrivera à éclairer tes choix et que t'arriveras à faire des choix judicieux et je te souhaite bon courage qu'est-ce que tu aimes chez Gymshark ? pourquoi eux ? ce que j'aime le plus avec Gymshark c'est leur mentalité c'est leur état d'esprit alors évidemment les fringues sont dingues tout le monde en a conscience et si les gens s'entraînent de plus en plus et dans le monde entier et partout où je vais avec du Gymshark c'est parce qu'ils reconnaissent la qualité et l'attrait de ces vêtements qui sont juste génial pour s'entraîner pour mes training box ou mes training muscu c'est juste trop bien ça c'est le premier constat du produit qui est évidemment central mais qui est évident au-delà de ça ce que j'aime avec cette marque c'est leur mindset à chaque fois que j'ai la chance d'aller au Gymshark HQ à Birmingham je me rends compte à quel point ils ont chevillé au corps et à l'esprit cette espèce de dynamique de progrès constant de réinventer constamment les règles de leur propre business de leur propre création de leur propre interaction avec leur communauté avec leurs followers mais aussi avec leurs athlètes aussi au sein même de leur milieu professionnel de la façon dont ils travaillent et c'est juste génial un exemple tout con ce t-shirt qui paraît être un t-shirt Gymshark tout simple derrière dans le dos vous le savez peut-être il y a marqué Gymshark 66 ça c'est une initiative poussée par le désir de se transformer et de changer sa vie à chaque nouvelle année et à chaque 1er janvier et depuis maintenant 3 ans Gymshark a lancé cette espèce de mouvement qui est le Gymshark 66 où tous les ans il faut à peu près selon les études en comportement et en sciences cognitives 66 jours en fonction de la difficulté de l'habitude en question pour prendre une bonne habitude et l'intégrer à son mode de vie et bien cette année ils ont décidé de lancer un t-shirt Gymshark 66 uniquement pour les athlètes celui-là vous ne pouvez pas l'acheter qui matérialise cette espèce de dynamique de ok au 1er janvier je vais me lancer un nouveau défi je vais commencer quelque chose de nouveau introduire dans ma vie une nouvelle habitude c'est débile ça paraît rien mais c'est juste la matérialisation dans quelque chose de concret et de palpable d'une dynamique d'un élan et d'une mentalité de progrès de développement personnel qui est absolument génial je trouve le deuxième point c'est qu'ils sont tellement en avance sur ce qu'ils font en termes de développement en termes de marketing en termes d'entrepreneuriat et de business que c'est extrêmement inspirant d'être au quotidien quasiment en contact avec des gens comme ça je me rends compte que ces gens ont compris des trucs qui moi m'échappent encore et arrivent à développer une marque qui n'existait pas il y a 7 ans quasiment et qui maintenant génère des milliards existent dans la tête de millions de personnes à la surface du globe et passer de zéro de rien à ce niveau de réussite en si peu de temps c'est extrêmement inspirant et je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir être athlète Gymshark et profiter de cette dynamique et de vivre tout ça de l'intérieur c'est absolument génial une question d'Elisa Toinard qui dit comment vis-tu ta douance au quotidien comment faire une force alors déjà douance j'ai dû aller voir sur google ce que ça voulait dire douance c'est le terme utilisé manifestement aujourd'hui pour décrire les gens qui ont été diagnostiqués comme surdoués ou qui sont classés comme ayant un haut potentiel intellectuel vous le savez probablement pas si vous me suivez depuis pas longtemps mais quand j'avais 10 ans j'ai été diagnostiqué par des psychiatres comme surdoués syndrome classique je me faisais chier en cours je comprenais tout deux fois plus vite que la moyenne quand les profs donnaient un polycopier ou un exercice à faire je le faisais en 4 minutes et du coup je m'ennuyais et je commençais pas à tomber dans la dépression à 10 ans mais pas loin parce que je voyais pas tellement d'intérêt au système scolaire et à la vie dans laquelle m'était proposé par chance je suis tombé sur des psychiatres et des psychologues qui étaient calés sur le sujet et qui ont pu conseiller orienter mes parents et on m'a envoyé à Nice dans une école spéciale qui s'appelle le lycée Michelet s'il y a des enceintes du lycée Michelet ici je vous salue je vous embrasse je sais par quoi vous êtes passés parce que le fait d'être surdoué ça veut pas nécessairement dire qu'on est absolument plus intelligent que les autres c'est surtout en termes de fonctionnement émotionnel et cognitif donc c'est des gens qui réfléchissent et qui fonctionnent pas dans la vie de tous les jours comme les gens avec un système cognitif et un système de raisonnement classique et ce lycée Michelet permettait de faire deux années en une plutôt que de sauter des classes et d'oublier complètement une partie du programme scolaire on faisait en fait sixième et cinquième en un an quatrième et troisième en un an et du coup on torchait le programme de sixième entre septembre et janvier et ensuite on enquillait sur le programme de cinquième entre janvier et juin et c'était absolument génial parce qu'on avait beaucoup de cours c'était extrêmement exigeant je me souviens d'un de nos profs qui était pied noir il était algérien je crois de mémoire monsieur Eskinazi mon prof de maths en sixième et qu'il y a un jour on commence un cours qui était assez difficile de mémoire et il y a un élève qui lève la main et qui dit monsieur je comprends pas je suis désolé il était tard ça devait être le cours de 17h un jeudi après-midi on était tous un peu fatigués il dit je comprends pas je vois pas pourquoi ça peut nous servir etc et je me souviens de le voir fermer son livre et de dire ok les enfants c'est pas grave on oublie le cours je vais vous raconter une histoire et il nous avait raconté ses expériences à l'époque où il était prof de maths et aussi de physique chimie de mémoire à Alger et où ils avaient balancé de la nitroglycérine depuis la fenêtre du premier étage de la salle de classe jusque dans la cour de récré et que ça avait fait un trou dans le béton c'est con mais ça fait 20 ans et je m'en souviens comme si c'était hier et les émotions que j'ai partagées avec ces gens là avec des profs qui étaient exceptionnels avec d'autres élèves qui étaient là dans cette classe avec moi elles sont encore intactes aujourd'hui bref je vous raconte tout ça parce que Serge j'ai été diagnostiqué surdoué quand j'étais petit et qu'on est surdoué toute sa vie mais ce don si tant est que ce soit considéré comme un don en tout cas cette particularité on la garde toute sa vie parce qu'elle nous caractérise comment vivre cette douance au quotidien du mieux possible en acceptant que t'es différent en acceptant que t'es pas pareil que t'es pas comme les autres j'ai lu un bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux dont je me souviens plus de l'auteur si je le retrouve je vous le mettrai à l'écran qui définit bien le comportement et surtout le mode de fonctionnement émotionnel et cognitif des gens qui sont atteints de douance du coup et prendre ça avec tout le sérieux possible pour bénéficier et tirer profit des énormes capacités que tu dois avoir si tu poses la question mais aussi avec le recul nécessaire et la légèreté qui vont te permettre de te dire t'es simplement différent tu piches plus vite t'es atteint émotionnellement par des trucs qui ne touchent pas les autres il y a des trucs qui toi t'empêchent de dormir qui effleurent à peine le mental des autres c'est comme ça on est tous différents on ignore tout du combat des autres au quotidien de leur bataille et de leur lutte toi t'as la tienne et essaye d'avancer dans la vie avec le sourire et de la meilleure façon qui soit c'est une vraie force quand on sait l'utiliser et en tirer profit donc courage accepte toi tout simplement et essaye de voir comment tu peux faire de cette particularité un vrai atout et une vraie force as-tu quelqu'un qui partage ta vie une copine ou un copain alors je sais que sur les forums notamment jeuxvideo.com il y en a qui se sont amusés pendant longtemps à penser que j'étais en couple avec Nevin et qu'on partait en Asie pour pouvoir vivre notre petite idylle homosexuelle ce qui est évidemment pas le cas et il y a peut-être un an ou un an et demi j'ai vu une vidéo de Norman qui commençait une vidéo comme ça totalement banale et qui disait ouais juste deux secondes avant de commencer la vidéo je vais vous annoncer une bonne nouvelle parce que ça me touche je viens d'être papa et moi je me suis dit waouh je suis ce mec de près ou de loin mais j'ai jamais vu Norman parler du fait qu'il avait une meuf afficher sa nana ou même dire qu'elle était enceinte et qu'il allait être papa et un mec avec une telle notoriété une telle exposition qui arrivait à dire bah voilà hop vous n'avez rien su mais je vais être papa et vous verrez pas mon gosse et c'est pas la question c'est juste pour vous partager cette émotion positive de ma vie je trouvais ça d'une sobriété d'une élégance et d'une efficacité en termes de respect de sa vie privée hallucinante et du coup je me suis toujours dit que si j'avais une liaison un peu sérieuse ou importante j'essaierais de la dissimuler parce que ce que les gens ne connaissent pas ils peuvent pas le détruire et que garder dans la sphère de sa vie privée ce genre d'événements qui sont importants pour la vie d'un homme et pour le bien-être c'était probablement la meilleure décision mais au final vous êtes de plus en plus à me poser la question de savoir si je suis en couple si quelqu'un partage ma vie si j'arrive à avoir une vie sentimentale avec ma vie à mille à l'heure etc et au final j'ai pas envie de bouder mon bonheur non plus et de vivre complètement dissimulé comme un rat dans un grenier parce que je suppose que je peux assumer mes choix et vivre mes passions et mes choix d'hommes comme je l'entends et du coup du coup bonsoir du coup est-ce que j'ai une vie sentimentale est-ce que j'ai une vie de couple est-ce que il y a quelqu'un qui partage ma vie mystère bonsoir Sous-titrage ST' 501